Bien que la bande dessinée est le moyen de communication plus compréhensif pour tout le monde, que ce soit les enfants, les malentendants, les illettrés, etc. au Burundi, elle reste le moyen utilisé. Raison pour laquelle l'Union Européenne a jugé bon de soutenir l'entreprise Kakenland, qui est en train de promouvoir la jeunesse, qui dérive les messages de la protection de l'environnement et la gestion du changement climatique à travers le dessin, d'où les meilleurs dessinateurs ont été primés en guise d'encouragement. Comme c'est une thématique qui tient à cœur l'Union Européenne, c'est pourquoi on s'est dit qu'il fallait aussi essayer de sensibiliser les jeunes à travers d'autres outils, à travers d'autres canaux que les canaux habituels, que ce soit les réseaux sociaux, les films, etc. Mais que cette sensibilisation liée à la nature passe par une bande dessinée. Et ailleurs dans le monde, actuellement, dans les médias, il est de plus en plus prisé de faire des reportages dessinés. Donc de raconter des histoires sur des thématiques différentes, que ce soit politique, sport, culture, etc. Mais en images et dessinées est bien racontées. Mais là, on s'est dit que, comme c'est une thématique qui est très importante pour le pays, pour le Burundi, il vaut mieux essayer de sensibiliser les jeunes à travers ces bandes dessinées. C'est pourquoi ce concours a été organisé, grâce à, avec la collaboration de la Maison Kakel, qui s'est beaucoup impliquée pour qu'il y ait des dessinateurs burundais qui puissent s'exprimer sur l'environnement à travers la bande dessinée. Et comme je le dis, c'est maintenant des reportages qui sont en vogue dans d'autres médias. Et nous espérons que les primés, dans ce concours, pourront diffuser leurs oeuvres à travers les médias burundais. Selon Badogamba Roméo, l'un des dessinateurs primés, son prix grand sourire est que le message lancé via ses dessins atteint le maximum de citoyens burundais, afin que chacun se sente responsable à la protection de l'environnement et prenne conscience au changement climatique. Je suis très heureux d'avoir participé et en plus d'avoir gagné. Mais le plus important pour moi, ce n'est pas le prix que j'ai eu, ce n'est pas l'argent, mais c'est plutôt l'appel que j'ai voulu lancer par mon dessin, via mon dessin, via mes écritures. Je voulais interpeller tous les jeunes burundais, toute la jeunesse burundaise, mais aussi les qui vivent dans son pays, de vouloir de bien participer à la protection de l'environnement, de se sentir vraiment burundais, de se sentir responsable et aussi participer activement à toutes sortes d'activités qui pourraient nous conduire à avoir un burundi meilleur, un burundi propre. Kake Land salue les efforts des jeunes activistes aux questions liées à l'environnement au burundi. Je dirais aujourd'hui, l'appréciation est quand même assez intéressante de voir qu'il y a beaucoup de jeunes activistes déjà au niveau du pays, des jeunes qui prennent conscience dans la réutilisation des ressources que nous avons, ce qu'on appelle le recyclage beaucoup plus. Comme je dis nous, le message c'est toujours juste de sensibiliser, c'est pour ça que le concours a été organisé, c'est un petit peu dans le cadre de sensibiliser les jeunes autour de ces questions-là. On a très souvent l'impression que c'est des choses qui concernent que les décideurs politiques, mais c'est des petits gestes qui devraient commencer par nous-mêmes. Donc le fait de ne pas jeter des plastiques n'importe où, d'être conscient qu'à chaque fois qu'on utilise du plastique, que ça prend beaucoup d'années pour que ça se dégrade, être conscient du fait que nous sommes passagers sur la terre, il faut qu'on la laisse aussi, plus ou moins essayer de la laisser comme on l'a trouvé, mais que ça soit un endroit qui soit vivable pour tout le monde et pour les générations futures. Donc voilà, je pense que c'est le message que moi aussi je peux passer à d'autres jeunes et d'autres personnes qui nous suivent. Cette activité s'inscrit aussi dans la célébration de la journée mondiale du changement climatique célébrée le 8 décembre de chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...